comment ça va youtube les frérots j'espère que vous allez bien moi tout roule et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo setup pour vous présenter les nouveaux bureaux alors je sais que certains vont se dire quoi déjà sachant que la dernière vidéo setup date d'il ya seulement deux ans mais entre temps kevin a eu son appart et bosse principalement de chez lui et comme l'agence à l'intérieur de laquelle se trouvaient mes anciens studios va déménager et va y vont foutu dehors 2023 ça commence bien bon allez je déconne en vrai ils m'ont proposé de venir avec eux mais comme je voulais des bureaux rien qu'à moi j'ai décidé d'en prendre et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et après deux mois de travaux qui m'ont mais alors épuisé nous voilà enfin ici et j'ai vraiment hâte de vous montrer ces nouveaux bureaux mais avant ça un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui display pour ceux qui ne connaissent pas la marque display c'est une collection incroyable de poster en métal avec plus d'un million de design disponibles comprenant des licences comme harry potter seigneur des anneaux marvel stranger things mais également des licences gaming comme call of duty world of warcraft et bien d'autres et bien sûr le tout livré en quatre à cinq jours avec une facilité de mise en place déconcertante en gros il vous suffit d'un mur de nettoyer ce mur de mettre une feuille de protection pour protéger ce mur un aimant et hop vous pourrez mettre un display de votre choix que vous pourrez bien évidemment interchanger avec d'autres posters en métal en fonction de vos goûts du moment de mon côté je vous ai fait une petite sélection de quelques displays que j'aime bien sur mon profil donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil en cliquant sur le lien en description d'autant plus qu'en passant par lui vous bénéficierez jusqu'à fin mars d'une promotion de 27% pour un ou deux displays tachetés et même 37% si jamais vous en prenez trois ou plus merci à display de m'avoir sponsorisé et d'avoir aidé à décorer les studios et maintenant retour à la vidéo travaux remboursés et maintenant venez avec moi les frérots bienvenue alors déjà les gars à l'entrée on va retrouver la let's smash des anciens studios parce que je me suis dit que ça aurait été vraiment trop dommage de la gâcher elle est vraiment super belle et c'est une custom en plus est aussi parce qu'en fait je voulais rappeler à tout le monde que je suis le meilleur youtube en français sur ce jeu c'est pour ça que tu as perdu le bo5 contre moi chez gotha qu'est ce que tu fais là toi je t'attendais que tu finisses pour faire une game parce que t'es le seul ami que j'ai sur terre c'est bon j'ai compris les katana zoro one piece personnage incroyable un de mes persos préférés tout manga confondu et du coup ici sur le mur nous avons les reproductions des trois différents sabres de zoro on a shiisui kitetsu wado ichimonji bref trois sables de zoro qui sont iconiques les sabres sont accrochés sur une structure en acier qui rappelle les cages de l'octogone en mma parce que j'adore la bagarre et les cages en acier sont fixées elles mêmes sur un mur en béton parce que je voulais donner un peu plus de caractère à la pièce et j'ai rajouté des led ici pour réchauffer un peu la pièce j'adore le rendu d'ailleurs les gars faut que je vous montre un truc parce que s'il ya bien un truc que je kiffe par rapport à ces sabres si j'arrive à décrocher en fait que je kiffe le plus avec ce sabre c'est qu'on pourrait penser qu'à que le fourreau qui est une imitation mais en fait non regardez même la lame reste très fidèle à l'oeuvre et c'est vraiment trop stylé d'ailleurs regardez cette plante là il tour y'aille c'est bien d'habitude sa coupe de ce côté là j'ai voulu garder une ambiance très chaleureuse en choisissant le jaune et le noir comme couleur alors je sais que ça rappelle un site très très connu orange et j'ai voulu décorer ça avec plein d'éléments de l'ancien décor j'ai naturellement gardé le cadre de jojo bizarre adventure partie 3 qu'on avait dans l'ancien studio parce que c'est le tome où on découvre les pouvoirs de dio je le trouve emblématique et je le kiffe de fou sinon à côté de ça j'ai aussi ramené mes lampes dragon ball et enfin on a naturellement gardé à ma souverte bref c'est la toumé que kevin m'a prêté même si maintenant à ce stade là c'est plus ou moins la mienne et écoutez on change pas une équipe qui gagne elle est toujours aussi cassé qu'auparavant mais je vous promets une chose c'est qu'avec le déménagement je l'ai pas abîmé davantage sinon pour donner un peu de vie à cette pièce je me suis dit que ce serait cool de rajouter un peu de plantes vertes histoire de se dire que ça respire un peu de végétation ça fait de mal à personne on aime bien et sinon toujours dans cet esprit de vouloir garder un peu une ambiance végétale à la pièce je me suis dit que ce serait cool de donner une petite touche d'asie au studio et c'est pourquoi j'ai rajouté un fruit et pas n'importe lequel le fruit du démon en asie le durian je ne saurais vous décrire mon amour pour ce fruit je sais que kevin n'aime pas ça mais moi j'adore ce fruit parce qu'il est hyper goûtu n'écoutez pas les gens qui disent que c'est dégueulasse mais vous inquiétez pas c'est pas des vrais parce que je sais pertinemment que si j'en avais toute mon équipe serait morte quoi tout ça nous emmène du coup à ce pont de mur là commence d'abord par ma guitare qui est juste là avec le logo s k télécom tiwan puisque je suis toujours un fan inconditionnel du meilleur joueur du monde de league of legend fait que mais sinon on a aussi des étagères avec mes mangas préférés comme maïro academia jojo bizarre adventure parti 6 est également à mon manga j'espère qu'il vous a plu qui avait une signature bon sinon à part les mangas à chaque tournage j'aime bien garder un petit souvenir histoire de remémorer les bons moments et du coup juste ici j'ai gardé le drapeau français qui avait à l'intérieur du tournage le meilleur président et parce qu'il y avait un petit trou ici dans la peluche pas je me suis dit que j'allais le glisser à l'intérieur des bras de ce pikachu ce qui en fait un pikachu patriote il est posé là et il défend les couleurs de la france one piece parce que meilleur manga de tous les temps selon moi il fallait absolument qu'il y en ait ici et aussi sinon quelques petits éléments de décoration qui sortent un peu d'habitude forcément il fallait une ref un petit lego singapour 827 pièces c'était mon cadeau l'anniversaire en 2022 de la part de kevin on l'a réalisé récemment 6h30 de montage c'était super long mais finalement ça fait un bon décor mais du coup je sais pas trop si je dois l'aimer ou le détester dans tout cas on le laisse ici et enfin dernier élément de ce mur une reproduction gigantesque du parfum fantôme de paco rabanne puisqu'il ya deux ans j'avais fait une campagne avec eux sur instagram et sur sephora tv et écoutez fierté personnelle très sympa comme design et surtout je me dis il rend quand même mieux ici que dans ma chambre quoi parti setup je sais pas pourquoi j'ai explosé ma table alors qu'en vrai il ya rien de nouveau à dire bon les gars en vrai de vrai il n'y a pas vraiment de nouveaux composants qu'on a pu rajouter à ce set up parce que on est toujours sponsorisé par asus rogue on a toujours les mêmes périphériques donc écoutez je vais pas m'étendre vraiment là dessus mais en tout cas pour ceux qui seraient intéressés qui voudraient faire des lives sur twitch ou des vidéos sur youtube je vous laisse toutes les refs en descriptions comme ça vous pouvez acheter le même atos comme moi juste ici petite photo d'enfance avec kevin parce que bah mine de rien je l'aime bien ce frère voilà on a une petite peluche à mon gus aussi qui vient de la pgw en plus de ça on lui a rajouté le petit chapeau de jojotaro et sinon bah juste là un petit bébé pour vous menacer de lâcher votre petit abonnement parce qu'on vient à peine d'atteindre les 1,3 millions d'abonnés et j'aimerais bien les chercher les deux millions donc du coup n'hésitez pas à vous abonner parce que sinon là on a cliqué là on a cliqué là on est abonné c'est très bien les amis merci beaucoup et ça c'est mon petit flex final dans ce studio on a des rideaux motorisés parce que j'ai un peu la flemme de les tirer à la main est-ce que c'était un caprice totalement est-ce que ça envoilait le coup totalement et voilà c'est tout pour mon studio les gars j'espère que ça va pop excusez moi monsieur train mais vous n'aviez pas une deuxième pièce normalement oui c'est vrai mais tu n'étais pas mort toi et voilà les gars c'était la petite surprise de la vidéo puisqu'on a deux studios dans un seul et même local et laissez moi du coup vous présenter cette deuxième pièce pour commencer juste ici on a mis des motifs de montagne sur du bois pour donner un petit peu cet effet un peu plus zen à cette salle là j'avais envie d'avoir un peu plus une ambiance apaisante comparé à l'autre studio qui est plus marqué et après je me suis aussi dit que vu que ça fait un peu montagne de feu bah j'ai mis un extincteur ici c'est faux c'est une norme professionnelle on peut pas avoir un local sans extincteur donc il est là ici on a un mur vide parce que pour l'instant j'ai pas encore réussi à me décider sur ce que je voulais ici de base je voulais mettre un tableau en liège blanc pour mettre plein de photos polaroïd avec tous les invités que j'aurais pu avoir dans ce studio là et pour l'instant j'ai rien fait de tout ça parce que je me suis dit si jamais un jour sangapour devient disque d'or j'aimerais bien l'accrocher ici elle est donnée de la force trimmer sa forme ici on a un mur on peut accrocher des décorations personnellement j'ai mis des displays que j'aimais bien d'ailleurs merci encore de sponsoriser la vidéo et sinon et qu'est ce tu fais encore là toi elle calcule pas lui bon sinon ici on a une big fat télé 4k avec toutes les consoles on a la switch la ps 5 la xbox série x et c'est vraiment cool parce que du coup si j'avais offert une soirée twitch en let's play on peut vraiment pas jouer à n'importe quel jeu parce qu'on a toutes les consoles et on peut faire toutes les exclus bon sinon juste ici on a également mes cadres du million d'abonnés pour la chaîne principale et le cadre 100000 abonnés pour la chaîne live d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker la chaîne live parce qu'on a plein de projets en préparation notamment en lien avec cette pièce donc allez vous abonner sinon niveau décoration on a également mis quelques éléments toujours dans cet esprit zen quelques références au film de miyazaki le chapeau de paille de luffy un polaroïd si jamais on vous prendre des photos avec les invités qui seraient venus ici pour des émissions et aussi qui dit coin console dit également coin canapé et qu'est ce qu'on est bien ici et voilà je crois qu'on a plus ou moins fait le tour dans cette pièce les gars en fait ce qu'il faut savoir c'est que hormis d'avoir ce décor là et qui est un petit peu plus zen que l'autre le vrai point fort de cette pièce en fait qu'elle est extrêmement modulable ça veut dire que tout ce que vous avez vu que ce soit le meuble télé ou encore ce canapé c'est déplaçable c'est des canapés qui sont pas liés entre eux donc ça veut dire qu'on peut tout évacuer en dehors de la pièce et donc selon les concepts qu'on veut faire on peut vraiment réaménager le décor comme on le souhaite en fait et ça ça va vraiment régaler parce que ça va nous ouvrir un tout nouveau champ des possibles qui n'existait pas dans les anciens studios après je vous dis ça mais on vient à peine d'arriver et donc la fonction de cette pièce reste encore à déterminer mais en tout cas j'en vois le potentiel et je suis juste trop trop hype et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je vais pas vous mentir les amis je suis très content du résultat final et pouvoir vous montrer ça ça a représenté des mois de taf entre le déménagement la gestion des travaux etc mais finalement ça en a valu le coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez lequel les deux décors vous préférez et comme d'hab si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo PEACE ! Merci encore à display d'avoir sponsorisé la vidéo et n'hésitez pas à checker le lien en description